j'ai beaucoup dit sport et vêtements je crois dans cette vidéo salut j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur youtube ça fait à peu près deux mois d'absence en tout et donc voilà je reviens avec une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai été absent aussi longtemps alors que j'étais là bien plus fréquemment et aussi pour vous annoncer quelques petits trucs pour la reprise et toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver alors première chose les nouvelles alors pourquoi j'étais absent aussi longtemps longtemps de début juillet à maintenant parce que la dernière vidéo c'était un vlog de début juillet mais enfin la dernière vraie vidéo parce que j'ai sorti un bêtisier vite fait fin août là il n'y a pas longtemps mais voilà la dernière vraie vidéo date de début juillet alors que je publie des vidéos tous les tous les dix jours tous les quinze jours là j'ai eu une grosse coupure alors la première raison c'est que j'étais sur la fin de mes études pour ceux qui ne savent pas je suis en master 2 STAPS donc les études de sport et plus spécifiquement en management du sport et du coup là je terminais mon master ma dernière année et du coup il ya eu toutes les évaluations tous les projets à rendre sur les dernières semaines pour pouvoir conclure l'année d'ailleurs j'espère que je serai bientôt diplômé parce que à l'heure où je vous parle j'ai passé mon ma soutenance de mémoire et quelques jours j'ai aussi rendu mon mémoire c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps d'ailleurs sujet de mon mémoire s'il y en a qui s'intéressent c'est sûr c'était sur le sportswear donc sur les vêtements de sport et comment en fait ceux ci sont devenus des vêtements du quotidien genre les baskets le jogging le zote à capuche etc comment ils sont passés de l'usage exclusif du sport à la vie quotidienne voilà les toutes les problématiques peut y avoir autour j'ai rendu mon mémoire courant août mi août et j'ai fait ma soutenance mon oral il n'y a pas longtemps donc voilà j'attends les résultats et j'espère que je serai diplômé donc c'était une fin d'année très chargé en devoir et tous les projets à rendre les évaluations et le mémoire qui m'a pris pas mal de temps pour ça que j'ai dû m'absenter un peu du youtube parce que même si j'avais envie de sortir des vidéos quand je bossais sur des vidéos il y avait toujours un coin de ma tête qui me disait mec tu devrais travailler sur ton mémoire donc pour ça que que du coup j'ai préféré arrêter youtube et ne faire que le mémoire pour ne pas avoir ma conscience qui me disent sale con travailler ton mémoire en plus de mes projets de master à rendre et du gros projet qui était le mémoire depuis début juin je suis en stage de fin d'études pour une marque de mode homme notamment je vous le dis c'est c'est ast donc j'y suis là bas en stage en tant que responsable de communauté voilà j'appelle ça comme ça et bah voilà du coup ça me prend en ce moment un temps plein j'étais en temps partiel au début en 28 heures au début le premier mois et demi ensuite je suis passé en 35 à partir de la mi juillet donc voilà ça me prenait quand même 35 heures dans la semaine donc voilà entre les projets et ça j'avais pas j'avais encore moins le temps d'être sur youtube dernière chose aussi par rapport à mon absence c'est qu'en fait depuis quelques mois j'ai fait pas mal de compétitions sportives donc il y en a qui le savent peut-être ceux qui me suivent sur instagram ou ou ben il y en a peut-être qui s'en doutent mais je fais des compétitions de powerlifting force athlétique en français et voilà c'est un sport avec des compétitions et qui demande bah pas mal d'entraînement donc il y a eu pas mal de compétitions qui sont enchaînés donc j'en ai eu quatre en tout en trois mois la première compétition fin mai c'était une compétition régionale qui m'a servi de qualification début juillet j'ai eu la coupe du monde universitaire à villemus mi juillet j'ai eu les championnats de france à port la nouvelle et fin août donc c'était il y a à peine il y a à peine une semaine ouais c'était à une semaine la semaine dernière vendredi la fin la semaine dernière à l'heure où je vous parle c'était la semaine dernière et c'était la coupe d'europe universitaire qui avait lieu à mérignac et voilà du coup ça m'a fait beaucoup de compétitions qui sont enchaînés en très peu de temps et donc du coup bah j'étais c'est pas tellement que ça m'a pris plus de temps que d'habitude dans le sens où mes entraînements je les fais depuis depuis toujours même quand j'avais pas de compétition et que je faisais mes vidéos mais en fait c'est juste que déjà il y a les séjours pour les compétitions à chaque fois qu'on y va en bloc de trois quatre jours voire une semaine des fois et aussi le focus c'est à dire qu'en fait j'ai à l'approche des compétitions je pense qu'à ça en fait et du coup c'était compliqué pour moi de penser à youtube sachant que bah je pensais qu'à la compétition j'avais l'excitation de la compétition ce que je devais faire pour pour réussir ou pas je pensais à mes compétitions à mon mémoire à tous mes travaux et finalement j'avais peut-être pas autant de temps pour penser à youtube donc voilà j'ai préféré tout couper pendant depuis début juillet jusqu'à maintenant et voilà juste courant août j'ai sorti une petite vidéo c'était un bêtisé une petite compilation parce que voilà c'était un an de la chaîne ça fait quand même bas un an que j'ai créé mine de rien ça passe super vite et voilà j'avais envie de faire un petit bêtisier et et pour aussi dire que bah j'étais encore un peu là et que c'est cool de voir une petite vidéo quoi bah c'est tout pour toutes ces nouvelles ça fait beaucoup de nouvelles d'un coup j'ai pas l'habitude de vous parler de nouvelles de vous parler même de ma vie perso en général je vous parle uniquement de vêtements sur cette chaîne c'est aussi pour ça que c'est peut-être l'occasion de changer c'est une vidéo que je vous fais là pour vous donner des nouvelles de mon absence mais aussi pour vous faire quelques annonces sur le ce que va devenir la chaîne prochainement parce que toute cette coupure youtube ça me permet de réfléchir réfléchir à ce que la chaîne va devenir ce que les vidéos vont devenir parce que moi j'ai envie de faire ce que ce que j'ai fait pendant un an j'ai pu faire le point parce que j'aimais voir ce que j'aimais pas et ensuite prendre des décisions et voir voilà ce que ce que moi j'ai envie de faire avec cette chaîne youtube et avec vous en fait la grosse annonce que j'ai à vous faire c'est que la chaîne youtube que sartoriasian va devenir une chaîne de sport alors attention pas une chaîne de sport une chaîne de fitness ou un truc comme ça mais j'aime bien le sport notamment mon sport le powerlifting où j'ai fait des compétitions où je m'entraîne et d'ailleurs vous l'aurez sûrement vu sur certaines vidéos parce que j'aime bien le sport donc des fois je cale quelques petits trucs de sport par ci par là ceux qui auront fait le plus gaffe et ceux qui connaissent un petit peu auront sûrement eu auront sûrement eu l'oeil pour pour voir que c'était des trucs de sport je ne sais pas m'exprimer et d'ailleurs en fait ceux qui sont sur instagram le savent carrément parce que sur instagram je publie carrément beaucoup plus de sport que de vêtements sont dans les stories surtout en publication c'est assez équitable là sur youtube ça se voit pas sur instagram ça se voit et la décision que j'ai pris c'est de faire sur youtube ce que je fais sur les autres plateformes c'est à dire parler de sport et de vêtements en fait parler de mes passions en général de ce que j'aime est ce que j'aime le plus en ce moment du moins est ce que j'aime le plus partagé c'est les vêtements et le sport donc en fait finalement cette chaîne youtube je vais continuer à parler de vêtements comme je le fais comme je le fais beaucoup parce que j'aime beaucoup ça mais aussi j'ai parlé aussi un peu de sport de ce que j'aime dans le sport c'est à dire parler de mes préparations donner quelques conseils parler de mes compétitions faire des témoignages sur tout ça ce sera l'occasion de me suivre mon évolution d'avoir ma vision des choses un peu comme vous l'avez sur les vêtements donc voilà ce sera des vidéos peut-être éducatives un peu témoignages des vidéos un peu pour faire le point des des vlogs des trainings log qu'on appelle ça je crois voilà des explications d'entraînement en fait sur youtube ça va tout simplement être ce que je fais déjà sur les autres plateformes c'est à dire instagram et newsletter très récente que j'ai lancé ou newsletter où je vais envoie des mails privés et qu'on peut lire et dedans où je parle des vêtements et du sport ma réflexion ma vision quelques conseils et les gens l'avancée de mes projets donc voilà c'est un truc que j'aime bien la newsletter mais donc voilà sur instagram et dans la newsletter je parle en fait de de ce dont j'ai envie de ce que j'aime donc en l'occurrence les vêtements et le sport est en fait bah j'ai décidé de le faire sur youtube aussi en parlant de ce que j'aime tout simplement vêtements et sport voilà du coup youtube ça va être mon nouveau un peu terrain de jeu où je suis très excité à l'idée de de faire des nouvelles vidéos parce que bah bah j'aime beaucoup le sport et ça me frustrait en quelque sorte de parler que de vêtements sur youtube j'ai un peu la pression aussi je suis un peu stressé dans le sens où bah je sors un peu de ma niche des vêtements et peut-être qu'il ya une partie des personnes qui 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 aura pas d'intérêt pour le sport ou par me suivre moi faire du sport mais voilà en tout cas c'est ce dont j'ai envie de faire et parce que voilà j'en avais un peu marre de rester dans cette chaîne je m'étais enfermé dans une chaîne qui parlait que vêtements en plus je le faisais d'une façon assez formelle même dans ma façon de faire c'était c'était des vidéos très très carrés très très lisse très scripté avec je parlais pas librement comme je fais là en fait c'était limite des vidéos très didactique et en fait bah c'est aussi ça la nouvelle chaîne c'est que j'aimerais avoir des du contenu très didactique où j'explique bien comme je le faisais et comme on aimait bien que je le que je le fasse en fait bien que je faisais comme on aimait bien comme on aimait bien et du coup bah voilà il y aura la même chose avec le sport donc très lisse très bien fait mais il y aura aussi du contenu un peu plus cool et bah j'aime bien ça aussi c'est toujours plus agréable de parler naturellement et donc il y aura ça aussi pour le vêtement et pour le sport et en fait cette chaîne youtube sera comme instagram et la newsletter je vous parlerai aussi un peu de ce dont j'ai envie tout simplement si par exemple j'ai envie de vous parler d'un projet que je lance en rapport avec le vêtement ou le sport parce que j'ai plein de projets qui vont se lancer et des projets plein de projets en tête dont j'aimerais vous parler et bah du coup ce sera aussi l'occasion de parler de ça sur la chaîne donc je vous parlerai tout simplement de ce dont j'ai envie en général et bah comme j'aime bien le sport et les vêtements on parlera de ces deux là j'ai beaucoup dit sport et vêtements je crois dans cette vidéo donc voilà si c'est pas clair c'était la partie la deuxième partie la partie des annonces pour vous expliquer ce que la chaîne deviendra j'espère pouvoir tenir un rythme de vidéos plutôt bon donc voilà j'espère qu'il y aura des vidéos qui pourront sortir plus fréquemment comme je finis j'ai fini de la partie mémoire projet étude et tout donc non ça devrait aller mieux si j'ai pas redoublé bien sûr puis voilà je devrais me dégager un peu plus de temps et voilà n'hésitez pas à me suivre sur sur instagram sur la newsletter aussi où voilà j'écris j'aime bien j'aime bien écrire donc n'hésitez pas à y aller et voilà du coup la chaîne youtube j'ai hâte de voir ce que ça va donner je pense déjà à la prochaine vidéo qui n'est pas encore tourné mais qui sera sûrement sur le sport où je vous parlerai un petit peu plus de du sport que je pratique donc voilà j'espère que ça vous plaira et voilà sur ce j'ai plus rien à vous dire portez vous bien j'ai extrêmement chaud voilà je suis pas excité par ce que va devenir la chaîne en fait donc cette nouvelle chaîne et ben voilà du coup j'attends vos retours déjà là maintenant et puis plus tard aussi sur ce qui va devenir je pense déjà à la prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo de sur le sport sur le sport que je pratique et donc voilà j'attends vos retours j'ai super hâte comme vous connaissez like pour la force commentaire pour le référencement et voilà prenez soin de vous et à la prochaine salut